L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. L'Église, un peuple qui grandit, le 5 octobre. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Ésaïe, chapitre 61, verset 9 Il est, dans le plan de la rédemption, des mystères insondables pour l'esprit humain, de nombreuses choses inexplicables pour la sagesse humaine. Mais la nature est là pour nous enseigner beaucoup au sujet de ces mystères. Tout buisson, tout arbre portant du fruit, toute plante nous offre des sujets d'étude. Les mystères du royaume de Dieu se lisent dans la croissance d'une graine et le cœur ouvert à la grâce de Dieu entend les conseils que donnent le soleil, la lune, les étoiles, les arbres, les fleurs des champs. La nature obéit aux lois que Dieu lui a données. Le nuage est la tempête, le soleil est l'averse, la rosée est la pluie. Tout lui est soumis et obéit à ses ordres. C'est en obéissant à la loi de Dieu que la pousse de blé surgit de terre. D'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Marc, chapitre 4, verset 28 Est-il possible que seul l'homme, fait à l'image de Dieu et doué de paroles et de raisons, méconnaisse les dons de son Créateur et désobéisse à ses lois ? Dieu désire que nous tirions de la nature cette leçon de l'obéissance. Le livre de la nature et celui de la parole s'éclairent naturellement. Tous deux nous aident à mieux connaître Dieu en nous enseignant des leçons sur son caractère et sur les lois selon lesquelles ils œuvrent. Parlez à vos enfants des miracles accomplis par la puissance de Dieu. Alors qu'ils étudient le grand livre de la nature, Dieu touchera leur esprit. Le fermier laboure son champ et sème la graine, mais il ne peut faire croître. Il doit dépendre de Dieu pour ce que nulle puissance humaine ne peut accomplir. Le Seigneur, en mettant son énergie vitale dans la graine, lui donne la vie. Par ses soins, le germe de vie brise la dure enveloppe qu'il emprisonne et il jaillit pour porter du fruit. Les enfants, tandis qu'on leur enseigne ce que Dieu fait pour la graine, apprennent le secret de la croissance dans la grâce. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada